Voilà, et ensuite avec les pièces de monnaie qu'on connaît aujourd'hui. À moins 650 avant Jésus-Christ ont apparu les petites premières pièces de monnaie. Et pour moi, c'est là où on a déconné. On aurait dû inventer un moyen de payer totalement immatériel. Tant d'aurait pu choisir de payer en s'embrassant. Ah bah ça serait beaucoup plus sympa, tu vois, tu serais là. Comment chérie ? Non mais attends, non mais chérie, non mais c'est pas du tout ce que tu crois. Mais non, mais je rendais juste la monnaie à ta mère. D'ailleurs, je crois que je te dois un peu d'argent, frère. Et d'accord, chiche. C'est gratuit, c'est gratuit, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Tu sais ce qui est gratuit, tu ne veux pas que je te paye ou tout c'est gratuit ? Et son petit-fils, il n'est pas bien derrière. Et alors là, j'ai envie de chier avec ma vie. Ma vie, elle n'est pas sortable. Alors d'après Aristote, l'argent est inventé pour remplir trois fonctions. Première fonction de l'argent, être une échelle d'unité de mesure des prix. Et c'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour un euro, qu'est-ce qu'on peut avoir, Frédéric, pour un euro ? On sait qu'un euro, c'est une baguette. Ok. Frédéric, dix euros. Un genie baguette. Un genie baguette. Pour commercer, ça, on l'a bien compris, parce qu'aujourd'hui, tout est prétexte pour commercer. Aujourd'hui, tout coûte de l'argent. Se nourrir coûte de l'argent, se vêtir coûte de l'argent. Au début, ça ne coûtait pas l'argent. Si tu voulais un manteau cuba, tu promets ta lance, tu as allé chercher direct dans la forêt, tu vois. Mais aujourd'hui, les vêtements, c'est carrément une extension de la personnalité. Il paraît même qu'il y a des études de psy qui disent qu'on pense avoir beaucoup sur la personnalité d'une femme, rien qu'en analysant ses chaussures. Il paraît que les femmes qui portent des escarpins, c'est des femmes séductrices et qui manquent de confiance en elles. Il paraît que les femmes qui portent des baskets, c'est des femmes dynamiques, mais qui ont du mal à se détacher de leur propre jeunesse. Et il paraît que les femmes qui portent des ballerines, c'est des femmes qui puent des pieds. Non mais tout coûte de l'argent aujourd'hui, tout coûte de l'argent. Avoir un enfant coûte de l'argent. Moi j'ai une petite fille dernièrement, on a dû acheter plein de choses et tout coûte cher. C'est vrai, la poussette, ça coûte super cher. Le siège auto, ça coûte cher. Le siège auto, ça coûte cher. Vas-y. C'est simple, avec ma femme, pour acheter le siège auto, on a dû revendre la voiture. Ah ben quand t'as pas d'argent, faut avoir des idées. C'est pour ça que d'après une étude, d'ailleurs, un Français sur quatre a déjà emprunté de l'argent à un ami. Et d'après une autre étude, un Français sur quatre est fâché avec un ami. Ah oui, parce que plus dur, c'est pas de prêter, c'est de récupérer. Et toi t'en as besoin, t'en as besoin pour remplir la troisième fonction de l'argent d'Aparmista, qui est d'épargner. Mais c'est très compliqué d'épargner dans nos sociétés, je trouve. Moi j'ai l'impression que tout est fait pour qu'à la fin du mois, sur ton compte en vente, il ne te reste plus rien du tout. Moi honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui sont payés pour observer nos comptes. Et dès qu'il voit qu'il vous en reste un tout petit peu, il nous envoie un petit peu, il lui reste combien ? 50 euros ? Crève lui un peu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !